On est sur Red Dead à Saint Denis, je cherchais des copines, je cherchais Pearl qui était avec Daphne, et de loin on a vu un début de baston puis tout le monde partit en courant, j'ai essayé de les suivre mais j'ai réussi à les portes de vue. Oh mais what the fuck, je vois trop des choses étranges là, ça me désarsène un peu, je vais aller prendre un truc à manger, on va voir après. Bonjour, bonsoir. Alors, allez ça, Banger and Mash, ah non mais c'est, on va voir ce que c'est, aucune idée de ce que c'est. Aider Damak, ah bah je crois que c'est un civet parce que j'en avais que deux il me semble, oui c'est ça. La vie elle est tentée, celle là pour le moment ça va par rapport à d'autres, elles le sont toutes. Mais what the fuck ? Franchement je vais suivre, ça m'énerve de ne pas comprendre ce qu'il se passe. Oh mais tu es magnifique toi. Il est très beau ce cheval, le cheval blanc là d'ailleurs. Ouais non mais trappi de toute façon, je ne sais pas comment ça fonctionne ces portes là mais il me semblait que les capteurs étaient juste devant. Quelle est toujours à sa venue pour les swallbies? Oh mais madame du balle ! Tout va bien mamzelle ! Ouais madame du balle ! Ah mais bonjour ! Mais j'avais pas reconnue de loin, j'ai vu un début de bagarre ! Oh bah c'est nous Bon ça m'étonne moins du coup je m'inquiétais un petit peu parce que j'ai vu j'ai vu ça puis après j'ai vu tout le monde partir en courant alors je voulais un petit peu comprendre ce qu'il se passait mais j'avais pas reconnu que c'était peur Ah oui c'est vrai elle m'avait dit qu'elle voulait faire les bourgeoises d'accord c'est comme ça que vous faites la bourgeoise c'est pas en se battant qu'on fait les bourgeoises C'est de l'autre côté l'entrée Oui c'est de l'autre côté Bah là bas en fait Bah non toujours pas Je sais pas si les capitaines sont revenus Mais oui d'accord ok faudra que j'organise ça alors avant Parce que la dernière fois c'est vrai que c'était un peu plus tard On pourra voir Oui ça vous dit ça vous dit toujours Oui oui moi ça me dérange pas j'aime bien Gorma Oui ça pourrait être Vous avez des tickets ? Euh je sais que Capoe m'en a proposé Je me suis dit qu'avant d'en prendre j'allais un petit peu savoir ce qu'il en était de Gorma Parce que bon je me suis dit si on peut pas y retourner pendant un moment Je vais peut être attendre un petit peu avant de prendre des tickets Je sais pas où est Capoe là mais il était en ville un peu plus tôt Un Ah oui bah oui Il m'avait dit qu'il les faisait à 3 dollars lui Ouais 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 Euh Qu'est-ce que vous pensez de mon nouveau cheval ? Eh ben il est sublime Ah merci ça me fait plaisir Il est très très beau C'est une femme de goût C'est quelle espèce ? C'est un turcomant Hum on connait pas 80 dollars quand même hein Ah oui Ah oui d'accord Il est un petit peu plus grand j'ai l'impression Eh je suis stupide Il y a des escaliers Pearl C'est vraiment de l'autre côté Attendez Je vais vous montrer c'est là-bas Oui on va vous montrer Venez Si vous voulez vous pouvez monter Si vous voulez éviter de courir partout comme un petit lapin Ça monte sur le pied euh Eh c'est très jouif Val C'est juste là Hop là on attache le cheval C'est ici Oui c'est très mal indiqué oui Alors non pas de ce côté là On est chez les bourgeois Pearl hein Non c'est pas là Pearl c'est pas là C'est de l'autre côté C'est compliqué hein Alors là c'est à gauche Elle court partout ça va Un petit lapin C'est là je crois C'est trop drôle C'est trop drôle J'ai des alertes partout et à galère J'avoue C'est bon on a tourné ? C'est bon c'est bon on est bien indiqué Bravo Il faut sauver le soldat peur là Ah oui là elle est Elle était un peu perdue la pauvre Ah oui Euh Mais oui oui pour Gorma vous avez Je sais pas si ce soir ce sera possible Ce sera peut-être un petit peu limite je pense Oui ce sera limite Euh oui là ça va être un peu compliqué Euh mais je pourrais euh Je pourrais être là peut-être samedi Est-ce que ça ça vous conviendrait ou pas ? Euh Franchement envoyez moi un télégramme D'accord Ça devrait aller Samedi ou dimanche ? Vous cherchez toujours à vous faire de l'argent euh Oui Oui pas besoin de faire de la phase On a compris Oui Euh alors j'ai un plan légal Euh Où vous feriez à peu près 14 dollars de l'air Ah oui Oui L'égal est euh Et habillé Oui 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 La dernière fois qu'on m'a proposé ça j'étais plus jeune donc euh D'accord Ce serait quoi ? Euh en fait si vous voulez euh Je sais pas si vous connaissez les pépitos Euh non Je ne connais pas Vous n'avez pas de chaussures Miss Quoi ? Ah oui tu n'as pas de chaussures euh Je savais qu'on jouait les bons jours Parce que vous êtes totalement déshabillé et vous avez oublié de les remettre Non mais j'ai aucun vêtement quoi Euh Arrêtez de vous déshabiller en pleine rue c'est voilà s'il vous plaît Euh Ecoutez nous sommes d'entrefilles tout va bien mais euh bon On est en pleine rue Je vous avoue que euh bah je comprends pas J'essaie de la tenue dans mon armoire euh Je euh voilà Euh dis pépito Euh essaye de euh de tourner en rond Ouais 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 J'ai compris j'ai compris que t'es Ah j'ai... mais oui ça devait être pépito Ah voilà Ah voilà Ah oui Ah c'est 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 pas mal Euh mais oui vous m'avez dit pardon euh Est-ce que je connaissais qui parce que j'ai pas bien entendu Pépito Ah si pépito oui je le connaissais Bon bah avec euh... Il a décidé hier soir Ah oui ? Euh du coup euh... Oh je savais pas Mais il était si jeune Bah ouais il s'est fait tuer par un shérif en plus Oh ! De tumbleweed Ouais À 25 contre un gamin de 13 ans Ouais Mais qu'est-ce qu'il avait fait pour qu'il veuille tous se tuer comme ça ? Bah après il a fait un braquage Un braquage Il a pris un otage il a menacé mais bon ça reste un enfant quoi Ah enfin bon c'est quand même un peu expéditif quoi surtout que... Ah disons que si ça avait été moi j'aurais genre tiré dans la jambe ou... Oui voilà on peut neutraliser euh... On a bien vu qu'il y a plein de moyens qui savent très bien neutraliser hein Apparemment il a pris 3 balles dans le torse quoi Non ! 3 balles ! Ouais Ah oui non là je... Ah bah je... Oui je tombe un peu des nues j'étais pas du tout au courant Ouais Bon j'étais au courant en fait mais voilà Ray reprend la Andouille Corporation Ah bah oui Andouille mais oui c'est vrai Et du coup on cherche des gens pour miner du fer euh... Des matériaux aussi à Hannesbourg euh... C'est pas vraiment du fer mais euh... Je me souviens un peu comment ça s'appelle Du bois euh... Enfin voilà D'accord Et euh... pour le fer si vous allez à Benedict Point C'est euh... à côté de Tumbleweed Alors je regarde ça tout de suite Tumbleweed c'est tout en bas à gauche voilà Euh... Benedict Point c'est où c'est le petit coin à gauche ? Euh... Ah non en bas en bas Ah non en bas en bas Je l'ai vu Si vous allez là vous allez avoir la mine Il faut demander au patron de vous laisser travailler Oui Euh... Et euh... En une heure vous faites à peu près 50 de fer D'accord Et c'est euh... 7 dollars On voulait racheter 7 dollars les 25 Ah oui d'accord Donc 14 dollars en une heure quoi Ah oui Attendez pas au patron parce que le patron il vous les achète 10 cents Et nous on vous les achète 30 Ah oui d'accord C'est beaucoup plus intéressant C'est mieux payer que... Que Shérif Ah oui là dis donc Ah oui d'argent oui Et ça va vous arrivez à pas être déficitaire ? C'est 14 dollars de l'heure Ah non c'est vraiment intéressant On est en manque là on a besoin On a beaucoup de commandes donc Ah d'accord Bah je pourrais même peut-être y aller un petit peu ce soir si j'ai le temps un peu plus tard Bah souvent on essaye d'y aller en groupe parce que c'est quand même plus amusant Bah si vous y allez en tout cas moi je serais dans le coin alors Bah je vais en parler à Ray et je vous dis je vous tiens le courant On va au télégramme ? Pas de soucis Oui oui Bah de toute façon je vais aller au télégramme de toute façon Oui j'ai vu le train quand je suis arrivée au télégramme Mais il partait après à Nesberg j'avais pas trop d'internet de galer Mais pour une fois j'ai vu le train parce que je le loupe à chaque fois Pearl ? C'est mes armes D'accord On court pas avec une arme à la main Non mais je crois qu'il faut les porter Ils demandent à ce qu'on les porte Ah oui oui Pas les petites Que les grandes Que les arcs Oh j'ai entendu un bruit bizarre Vous êtes changé du coup ? Ah oui vous avez un petit Vous avez un petit corset C'est ravissant Voilà c'est plus ma tenue de Mais vous faites plus la bourgeoise dommage Je vous ai vu un petit peu quand même Bah on a voulu faire les bourgeoises Et euh Mais y'avait pas de gens en fait Oui bah faut voir un soir où y'a peut-être le théâtre ou quelque chose comme ça Mais je sais j'avais pensé C'est vrai que ça fait deux soirs de suite qu'on veut faire des blagues et que ça tombe à l'eau quoi Mais le jeudi Alors je sais pas si ce sera le cas demain Mais ils ont dit qu'il y avait la soirée des dames à Rhodes Ouh Soirée des dames ? Alors oui je sais pas vraiment quoi ça consiste mais c'est une soirée réservée aux dames Et euh Sauf quand y'a certains monsieur qui s'habillent en dames Ça ça arrive aussi Ah Apparemment Une preuve art Mais la semaine ou Où on est allé bah c'était justement un jeudi avec euh Avec une amie Et ben Bah c'était pas le cas Donc je sais pas si c'est toujours euh S'ils le font toujours Mais ils nous ont dit normalement les jeudis à la soirée des dames Ok Oh bah ça coûte rien de passer et faire un tour de quoi Oui c'est ça C'est ce qu'il faut Euh C'est la mort de Pepito Bah oui Oui c'est sûr que bon Donc on est un peu tombé comme un cheveu sur la soupe Vous avez la petite rose en pleurs En pleurs la pauvre Et nous on était en mode genre euh Bon Ah oui bah oui Bah surtout que C'est un mec pacifique qui dit euh Monsieur Duke c'est pas l'ambiance Oui bah on avait remarqué Voilà Vous voyez monsieur pacifique euh Miss Duval Ah oui je vois tout à fait oui Et ça vient en rose Oui Et bah on a habillé monsieur duke comme monsieur pacifique on tient Ah Et monsieur pacifique comme monsieur duke C'est une très bonne blague on est d'accord J'aurais adoré voir ça Ah mais effectivement c'était peut-être pas le bon soir Et là on veut jouer les bourgeoises pour emmerder les gens Et au final y'a personne Ah mais je crois qu'on a aussi du sable dans les yeux euh Ouais Si y'a Daphné qui a traité un Un charmant monsieur de blouse Et les messieurs vous avez tapé ? Non Non même pas Ah même pas Par contre j'étais pas sûre de bon coup hein Quand je l'ai traité de blouse Mais Oui oui J'ai senti que tu l'as pas dit de façon euh Le plus sûre de toi quoi Oui bah je me suis dit à tout moment il sort euh Une carabine et il me tire dessus quoi Ah oui Moi je me suis battu avec un enfant Voilà Bah oui mais c'était les deux petits jeunes là Ah oui 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 Eh bah je vous ai vu au loin mais je vous ai pas reconnu mais je vous ai vu vous tapez avec eux Alors je me suis dit bon je vais aller voir et puis tout le monde est parti en courant Ca a tourné à une nouvelle et tout le monde avait disparu Oui j'ai pas pu vous dire Ah mais si on dirait C'est la petite rose Attends on va peut-être les laisser entre euh Ah non ils vont Un vers toi je crois Attendez mes noisettes je pense que la jeune fille veut peut-être vous parler Daphné Euh je t'ai répondu à ton télégramme je t'ai dit c'est quand vous voulez parce que je dois 80 dollars à monsieur Duke que Pepito m'avait donné Daphné Oh non Elle est toute triste Ok merci Euh on essaye mais euh Bah j'ai pas plus de flammes Tout est un truc Euh vie data on entend on n'entend pas parce que daphne doit parler de toute façon je pense pas bouger de par ici le cheval il va faire un sale truc oui faites attention au cheval j'ai peur qu'il fasse un petit coup là je vérifierai souvent mes télégrammes des visions j'ai envie de lui dire des trucs gentils mais dans ces moments là tous les trucs gentils connaissait des choses horribles c'est un peu inutile malheureusement vous savez que la veille de la mort de pepito du but rose elle pleurait parce que ses parents disaient que il ne peut pas qu'elle reste avec pepito ah oui et je lui ai dit mais c'est son amoureux et pour le coup je regrette pas parce que j'ai un peu hésité mais bon elle a passé une dernière soirée c'est quand même assez soudain enfin on se doutait bien qu'il allait pas lui arriver que du bien mais bon oui c'est sûr mais ça reste un enfant ça reste un enfant on a tous la même réaction les femmes je vais le dire à rose ah là là et oui petit peu pito effectivement le j'ai vu un le stream le m'entendent pas on m'entendait pas non j'ai vu les femmes que j'entends de connaître un enfant tout dit mais c'était qu'un enfant disons que on quand on voit des hommes quand on voit des hommes qui se font abattre après avoir fait les 400 coups ça peut se comprendre mais un enfant il peut toujours changer bah c'est ça et puis bon bah ils n'ont pas la vie facile ici les enfants alors attendez je vais juste parler à rose pas de souci je vais voir aussi si jamais j'ai reçu quelque chose je pense pas du coup vous avez fait quoi ici pas grand chose j'imagine à part frapper en adolescence on a fait un peu les bourgeois je vais t'enlever mes points de souture aussi parce que j'avais des points de souture ah oui ouais à cause des combats hier il ya une bas donc à armadieu il ya des bagarres de salon un peu tous les jours oui oui c'est ce part au local c'est comme ça que vous apprenez il a été pas très content et quand il s'est relevé il m'a poussé ou rigoler je suppose un mais je suis tombé la tête sur les marches au vert attention c'est rien qui s'en sont jamais relevé dans le commun je me suis évanouie ça a été assez violent et ça va là oui ça va le médecin m'a dit que j'étais comment dire très propre pas infecté d'accord vous êtes tout de suite allez vous faire ça bonjour oui et il va il imagine ouais surtout qu'ils sont pas très nombreux là bas mais ils sont quand même 3 à bon ça va ils ont l'habitude un paillé des bagarres de soir tous les bars tous les filles et des bagarres de bar tous les c'est le coup à la tête c'est normal on va t'en mieux si vous allez et vous allez mieux oh écoutez ça va ouais ah non non on doit bien tout va bien c'est le petit prospère qui est toujours un petit peu un petit peu marqué et puis bon on aimerait bien d'être discuté de cette histoire il y a beaucoup de monde d'abord derrière vous beaucoup de monde qui courent ces enfants j'aimerais bien voir oui peut-être à vos yeux c'est que il ya plusieurs tailles quoi c'est qu'il ya des petits et des grands donc donc pour moi c'est pas tous des enfants enfin bon mais bon voilà depuis je me suis un petit peu reposé aussi puisque le temps était était capricieux s'éternisant donc j'attendais un petit peu que le temps soit plus calme ah bah oui j'ai perdu de vue un peu tout le monde et je me suis dit bon je vais aller me coucher ah bah vous n'étiez pas la seule un petit peu la seule là c'était on a tous eu un petit un petit souci un petit malaise c'est ça c'était peut-être la nourriture je sais pas ou l'alcool ou toute cette soirée de folie je sais pas mais j'ai décidé d'aller me coucher après ça je me dis bon c'est plus raisonnable d'aller se coucher sur les seigneurs bonjour j'ai eu la seigneur elle est partie ah oui elle est partie elle est partie chez la petite rose oui lui parler un petit peu alors je crois pas mais monsieur du qui m'avait montré qu'on pouvait voir dans l'eau du port et c'est une eau pleine de nutriments ah mais voilà des nutriments qui font tousser quoi mais au moins c'est gratuit je sais pas si vous pouvez ici mais je sais que vous pouvez un petit peu à gauche ah oui et encore encore celle là c'est pas la pire ouais il m'a fait voir il y avait plein de plein de déchets par terre et des poissons morts c'était parfait bah il ya un poisson mort juste devant moi oui c'est vrai il y en a là aussi assez si je vous ai dit plein de nutriments ça renforce le système immunitaire ça ah oui 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 et puis l'odeur aussi oui c'est vrai et puis ma jupe elle est passé du 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 blanc au gris non mais c'est surtout et puis ça on va sentir longtemps ça je vous le garantis voilà mais au moins c'est gratuit c'est bien si on croise des gens ça va être mais bonjour je sens le port pas le port pour les deux pour le coup là on est qu'on est sur un mélange des deux là une petite course j'ai trébuché j'ai voulu courir j'aurais pas dû ça va ma jupe épaisse a amorti mes genoux j'aurais pas dû je savais je savais j'ai voulu vous suivre voilà bravo bravo si vous suivez à la trace c'est ça qu'est ce que vous voulez c'est lui que vous avez d'avancé mais c'est ça c'est ça que j'ai vu au loin j'ai l'impression que c'est un peu l'averse j'ai fait exprès de tomber je tiens le dire c'est pas facile d'appuyer sur le bouton en même temps bonsoir bon c'est déjà vu vous êtes la table de tout à l'heure là au télégramme oui c'est moi qui a un nom bizarre oui ça c'est mes habits normaux ça c'est mes habits normaux on jouait les bourgeoises tout à l'heure on jouait quoi on jouait les bourgeoises bah pas si bien on a croisé personne à arnaquer doudou toi doudou c'est quoi c'est personne à arnaquer quoi non ouais l'aquateur alors c'est pas à toi l'aquateur il est drôlement joli ah oui très beau une bonne idée pour arnaquer les gens tu t'habilles en petit riche tu fais croire que tes parents ont une mine c'est tout il manque une chute oui bah non ils auraient donné de l'argent pour contribuer à la mine de diamants vous voyez ouais je monte avec l'une de vous tiens comme ça 3 troisième cheval allez c'est parti on va galoper je te reviens oui bon d'accord je vais me faire voir alors c'est ça attends je charge l'aquateur qu'est-ce que tu veux non mais on part on part l'autre asie c'est le galop tout ça bah y'a pas de galop en ville vous expliquez à ça à votre copine c'est vrai non mais elle voulait dire qu'il y aurait du galop après la ville c'est vrai c'est vrai non mais elle voulait dire qu'il y aurait du galop après la ville c'est de la police c'est de la police ben attention hein y'en a une qui pourrait être dans le coma si tu continues hein moi je menace mais on se recrendra peut-être à Armadillo avec ton papa ouais c'est ça ouais regardez ça commence comme ça ça finit avec 5 couleurs de l'amande hein oh les gamins sont quand super faibles dans ce pays je sais pas ce qu'ils... oui oui tu peux comprendre qu'il demandait au mariage toutes les... tous les vagins qu'ils croisaient il a dit qu'il voulait devenir un homme oui il lui dit d'aller voir une prostituée mais bon il va absolument se marier ouais c'est peut-être pour ça qu'il est venu me voir après il vous a demandé au mariage aussi ah oui oui j'ai dit que j'étais pas assez riche pour lui il nous suit vraiment il est où ? il est un tout petit peu plus loin là derrière ah ouais j'pense qu'il vérifiait si on faisait pas de galop je crois qu'il vote bon faut vraiment réouvrir les écoles hein ça va pas hein oula attendez mais Armadio vous avez dit il est dingue ? oui mais elle est euh... elle est... elle est tenue par quelqu'un ? ah oui oui par un... oh c'est bien ça un médecin elle en faudrait peut-être une deuxième parce que bon c'est loin d'ici Armadio surtout pour des enfants c'est tout droit tout droit elle est en face la mise j'ai rouillé passer Daphné ouais j'en ai ouvert une pour les enfants qu'est-ce que c'est chiant de trotter là ? Pearl parle plus fort s'il te plaît qu'est-ce que c'est chiant de trotter ? oui c'est chiant donc là euh... je viens de me dire des trucs qui m'ont un peu énervé je t'avoue hein ? mais euh... elle a plus le droit d'aller plus loin que strawberry parce que les shérifs de tumbleweed ont parlé du fait que s'ils la voyaient fallait qu'elle fasse attention à elle mais comment ça c'est de la menace ça ? c'est pas des shérifs c'est des bandits pour dire ça pour quelle raison ? je sais pas parce qu'apparemment euh... elle devrait pas être à un endroit comme à Armadio mais du coup il penasse de faire une enquête sur la garde de ses parents mais y'a de bien des enfants à Armadio bah surtout qu'elle y connait du monde c'est pas comme si elle y allait juste pour euh... pour s'en canailler mais c'est quoi c'est pour euh... mais qui c'est qui lui a dit ça ? des shérifs apparemment des shérifs apparemment ouais mais les qui ? lesquels ? je sais pas mais euh... ils veulent faire une enquête sur ses parents bah de toute façon ils vont tous avoir le même son cloche hein euh... euh... je suis pas sûre euh... je crois qu'il y a plein de shérifs qui sont pas... non ceux d'Armadio ils sont pas très fans des shérifs de tumbleweed ouais ah bah j'imagine oui oula et c'est des shérifs de... c'était les shérifs d'Armadio qui avait dit ça ou c'était euh... euh... non je pense que c'est ce tumbleweed tumbleweed d'accord probablement après je veux pas faire de... d'affirmation tant qu'il y a pas de preuves mais euh... bah moi j'ai parlé un peu avec des shérifs de strawberry ils sont pas très d'accord non plus hein ah non mais euh... les shérifs ils l'ont attravé pour les cheveux hein mais pourquoi qu'est-ce qu'elle avait fait elle juste parce qu'elle connaissait le Bébido ? ah bah juste parce qu'elle voulait voir le corps de Bébido ah mais c'est des méthodes de... c'est des méthodes de clan... de gang ça c'est même pas des méthodes de chérifs ah bah 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 c'est pas les shérifs de vouloir l'empêcher parce que c'était sur une scène de crime et que bah c'était le corps d'un enfant enfin... mais y a des méthodes de... on laisse pas une gamine de 10 ans aller voir le corps d'un de ses amis mais y a des façons de le faire en fait oui et puis ils auraient pu l'autoriser à aller le voir plus tard dans les... dans les faits je comprends mais dans la façon de faire... voilà ah je veux dire si j'avais une enfant... non mais c'est pas des shérifs c'est des bandits ah oui comme le monde si t'avais une enfant je voudrais pas non plus qu'elle prenne un corps de... de gamin quoi mais euh... mais voilà tu peux lui dire gentiment quoi tu peux lui dire c'est pas le moment... c'est pas le meilleur moment pour lui dire en quoi oui mais c'est... écoute petite là il s'est passé quelque chose de grave enfin voilà mais pas... pas la menacer quoi c'est une enfant ils menacent pas les enfants ouais je pense qu'il y en a certains qui vont pas laisser passer ça parce que la petite je pense que le... de se faire menacer comme ça y en a plusieurs qui vont pas aimer hein bah ouais elle est connue dans le coin hein et puis voilà 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 ah bah oui raison de plus pour être euh... enfin s'il décide de plus servir certaines personnes parce qu'ils ont menacé sa fille ça pourrait aussi faire des soucis bah oui ils sont un peu bêtes mais bon surtout que j'ai cru comprendre que c'est l'armurier le plus euh... le plus demandé ah oui ? oui il a des tarifs très intéressants et il a beaucoup euh... bah il a à peu près tout en fait c'est le seul qui a à peu près tout d'accord euh... j'y suis allé une seule fois et c'est vrai que son armurier euh... elle est euh... elle est parfaitement agent elle est plutôt bien ouais ouais il est un peu énervé là je vous avoue bah... ouais du coup enfin... la parade est dans tout le sud du pays quoi après ce serait peut-être bien de euh... je sais pas est-ce qu'il y a un maire euh... dans la région ? quelque chose comme ça parce que bon ça ça pourrait être un recours ouais ouais ou peut-être dans 2news team je sais qu'il y a certains maires qui sont un petit peu euh... qui ont un petit peu des responsabilités dans toute la région parfois bah le maire d'Armadio euh... il arrive pas à voir le gouvernement en fait il a besoin de parler de plusieurs choses et ça fait une semaine qu'il arrive pas à voir le gouvernement parce que moi il devait demander pour mon journal donc ça fait plusieurs fois que je lui demande où ça en est et il m'a dit bah ça fait une semaine que j'ai de contacter le gouvernement que j'envoie des télégrammes et personne ne me répond il était un peu énervé hier euh... enfin plutôt de blasé qu'énervé bah après est-ce qu'il aurait le droit, le pouvoir d'un petit peu euh... d'un petit peu remettre les shérifs à leur place ? je sais pas, je pense pas non normalement les maires n'ont pas le droit d'interférer avec le travail des shérifs ouais d'accord je m'en dotais et les shérifs n'ont pas le droit d'interférer avec le travail des maires normalement c'est ce que j'ai compris euh... il faudrait peut-être un organisme pour contrôler un petit peu tous ces dérives parce que euh... bah... vous voulez dire quelque chose de moral ? oui c'est pas ça normalement que font les pink machins là ? c'est quoi ? les pinker euh... Pinkerton non ? ah je connais pas vous connaissez pas ? c'est des enquêteurs ils sont passés à Armadio y'a quelques jours euh... ils cherchaient les shérifs justement ouais ? et pourquoi ? et... bah je sais pas ils nous ont pas dit hein... on est pas dans la confidence hein... oui mais c'est des... c'est un... c'est un gang ou c'est... non c'est... on m'a dit que c'était la police de la police des polices police de la police de la police ? ouais on m'a dit un truc comme ça donc euh... pour moi la police des polices ça veut dire la police qui arrête la police ah bah... oui 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 mais c'est ce qu'on m'a dit on m'a dit c'est la... on m'a dit c'est la police de la police des polices ah bah ça c'est ce qu'est intéressant et après ils sont partis en blague en disant est-ce qu'il y a une police des polices de la police des polices moi j'ai la police en tout cas encore à votre âge ? mais oui tu devais ah j'en ai pris soin vous avez raison mais du coup peut-être c'est à eux qu'il faudrait aller c'est peut-être à eux que Rose devrait aller avec un si cool problème il est réglé bah pas forcément parce que le problème c'est les sheriffs mais bon vous avez dit que je connaissais pas la... ah bah j'avais jamais entendu parler d'eux mais ça peut être intéressant de se renseigner oui de savoir si quelqu'un d'autre les connait euh... ou s'il y a moyen de les contacter pour qu'ils puissent un petit peu euh... un petit peu s'assurer qu'ils fassent pas trop d'abus de pouvoir à Tumbleweed ce qui m'étonnerait pas du tout on voit que vraiment l'ambiance est différente c'est les sheriffs d'une région à l'autre d'une ville à l'autre ah bah strawberry ils sont super sympa et à Tumbleweed c'est des connards voilà bien résumé même à Armadio est tout sympa hein Armadio je les ai jamais croisés bah moi j'ai croisé plusieurs fois je me suis fait recenser là-bas euh... comme tout ils étaient agréables hein à Blackwater ça allait aussi mais bon je les ai vu qu'une seule fois à Blackwater on les voit jamais voilà c'est ça je les ai vu qu'une seule fois quand je les ai vu c'était sympa mais qu'une seule fois je les ai vu quand je buts tout bonjour, bonjour bonjour bon je croise des groupes je reste toujours un peu... oui oui moi aussi mais moi aussi on sait jamais ceux qui en tombent et surtout que de loin on voit pas forcément euh... à Blackwater euh euh bah le seul ce que j'ai vu enfin le seul à qui j'ai vraiment parlé c'est celui qui a euh... vous voyez vous savez mon enfant et le dafton bah le truc c'est qu'il sera sur... il sera pas seul tu vois bah rien Il a tapé un gamin sans faire exprès et le gamin lui a dit si vous me donnez de l'alcool, je dirai rien. Ah oui, je m'en souviens. Et le chéri fait une bière. Et ça m'étonne pas beaucoup. Oui, ça m'étonne pas beaucoup. Oui, c'est bien des méthodes de Blackwater. Et après, il peut faire exploser la pompe à la dynamite parce qu'il y a eu soi-disant la gale dessus. Ah, c'était à ce moment-là, oui, on en avait parlé après. Euh, c'est par là ? Oui, c'est par là. Non, faut descendre, faut descendre. J'avoue que j'étais jamais à la Saint-Denis, alors j'ai un peu de mal à... C'est juste qu'il faut me ralentir, sinon le cheval il aime pas trop, il est un peu stressé. Voilà. La dernière fois, moi, les shérifs de... Je pense que c'était ceux de... Doubleweed, ils m'ont arrêté aussi sur la route. Ah oui ? Ils faisaient un contrôle ? Bah, j'avais sorti mon arme pour tuer des loups. Ah, oui. Les messieurs derrière moi ont sorti leur arme pour m'aider. Bah, du coup, on s'est tous fait arrêter, quoi. Ah, parce que vous aviez sorti vos armes ? Ouais. Mais vous... Vous étiez en ville ? Bah non, on était là, enfin... Dans la route de campagne, quoi. Ah bah... Ouais, ouais, j'ai pas compris. Ils ont l'air bizarres. Bah, je les ai... Bah, je suis jamais allée à Tumbleweed, alors je les ai jamais croisés, mais j'en ai entendu des choses. Bah, ils sont pas qu'à Tumbleweed, c'est ça le truc. Oui, c'est ça. Parce que moi, j'étais... J'étais pas à Tumbleweed, hein. J'étais sur la route de... De Blackwater à... Ah ouais, rien à voir. Un armadillo, quoi. Et comme je leur ai dit, on était juste en train de... Bah, de tuer des loups, quoi, qui me poursuivaient et que les messieurs m'ont gentiment aidé. Vous avez pas eu gamins, de moins ? Bah, moi, ils m'ont laissé partir, ils m'ont demandé si j'étais avec eux. J'ai fait, bah non, ils m'ont juste aidé. Ils m'ont laissé partir, mais eux, ils les ont... Bah, du coup, j'ai dû partir. Ah, ils les ont embarqués. Bah, écoutez, mais... Non, ils les ont pas embarqués, mais ils ont contrôle d'identité, tout ça, quoi. Eh, quand même. Ouais. Ouais, ils ont l'air d'être... Ils ont l'air d'être un petit peu sur les dents, ceux-là, hein. C'est ça, je sais pas si ils sont méchants, mais... Ah, je sais pas. L'ambure, ça a l'air bizarre, quand même. Ah bah, y a M. Luc. Ah ! Mademoiselle Daphné. Ah, t'es là ? Salut petit peupeur, comment ça va, toi ? Oh, bah oui, ça a un petit peu peur. Oh oui, j'ai un petit peu peur, j'ai eu un beau. Bon, oui. Mais c'est tout beau. Bon, oui, je dis bébé. Bonsoir. 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 Il y a le cheval à Daphné qui... Il s'agite. Moi, je m'approche pas. Bonsoir. Ah, je voulais l'APD, mais... Ça va ? Ça va, madame ? Oui, oui, ça va. D'accord. J'imagine tout ce qu'il est. Daphné, ton cheval, il est bien excité. Bonsoir, p'tit duke. Bonsoir, p'tit duke. Bonsoir, p'tit duke. Bonsoir. Ça va, hein ? Ça va, hein ? Oui, et vous, j'ai appris pour votre jeune associé. Il ne peut pas le coucher, il n'est pas encore assez entraîné. Il y en a vrai pour vous. Parce que je sais que vous êtes si proches. Il y en a vrai pour lui aussi, surtout. Il y en a vrai pour lui aussi, surtout. Et bon. Il y avait choisi un peu la vie de bandit pour certains trucs, hein ? Oui, oui, oui. J'ai cru comprendre, surtout vu les circonstances, que, bon. Il y avait peu de chances que ça se finisse très bien, effectivement. Ouais. Enfin, ça reste un peu brutal, je pense. Oui, oui, c'est clair. Et surtout que vous aviez une affaire avec lui, du coup. Comment ça se passe, maintenant ? Bah, je reprends un peu les rênes du truc. Et je vois, hein ? J'essaie de voir. D'accord. Vous reprenez tout seul ? Euh... Oui, je vais voir. Je vais peut-être avoir une nouvelle associée de 13 ans. D'accord. Mais... Il était pas beaucoup plus lui en même temps, hein, donc... Oui, oui, pourquoi pas ? C'est... Ça devient... Ça va devenir un critère, hein. Cherche l'associé de 13 ans. C'est bizarre de faire la chasse aux enfants de 13 ans. C'est vraiment très bizarre. Alors, M. Dieu, vous chassez les enfants de 13 ans ? Enfin, on l'a déjà tellement sorti. Ah oui ? J'imagine. Ouais. Je crois qu'elle a 10 ans, en plus, Rose. Oui, c'est vrai qu'elle... Ah, c'est la petite Rose ! Elle est très très belle. Bah oui, mais comme elle avait promis à Pepito... Déjà, elle faisait un peu de trucs avec nous, puis là, elle lui a promis de continuer le truc et tout, donc... Mais Daphné vous a dit, hein... Et Rose, elle a un état... Qu'elle l'a vu, ouais, j'ai... Et qu'elle a pas le droit d'aller au-delà... Ouais. Ouais, ouais, ça par contre... Bon, ça, ça va être un peu... Enfin, ça va être... Enfin, c'est un peu ridicule. Les sheriffs peuvent pas décider de ce qu'ils font d'un mineur sans l'aval des parents. Bah apparemment, ils vont enquêter sur eux aussi. Oui, voilà. De toute façon, je pense qu'ils peuvent rappeler autant de témoins qu'ils veulent. Tout le monde va être... Oui, je pense aussi. Ce que je me disais... Avec tout le monde qu'elle connaît, ça m'étonnerait qu'il y ait une seule personne qui dise le moindre chose négatif sur elle. Oui, c'est ça. Mais bon... Ils ont l'air d'être un petit peu dans leur... Dans leur couloir, ces sheriffs-là. Ils décident de l'embêter, ils peuvent très bien trouver des moyens. Bah, on verra. Y'a quelque chose qu'on peut faire ? D'accord. Ça va, ça va. Regardez le cheval au loin, parce que moi, les chevaux qui s'agitent... Les chevals. Un soir à venir me dit ça. Salut Pouc, je t'ai pas dit bonjour. Je t'ai dit bonjour dans ma tête, je te promets. Mais à chaque fois, je vérifie au cas où. Mais à... Voilà quoi. En fait, je sais très bien que j'ai pas télégramme. Parce que j'en ai pas envoyé. Vraiment, il m'a fait refroidir et moi je l'ai pas reçu. Je sais pas. Parce que non. Et euh... Alors il demandait toutes les femmes en mariage. Il voulait devenir un homme. Sauf qu'il a quoi, pas plus de 15 ans, 14 ans le gamin. Donc euh bon. D'accord. Il est devenu un petit peu euh... Voilà. Elle a tabassé un ado. J'ai tabassé, je lui ai mis 2-3 claques. Je vous ai vu de loin. Je l'ai pas tabassé. Il est pas tombé à terre, ni rien. Je lui ai mis 2-3 claques. Non mais vous l'avez poursuivi en courant après quand même. Et il m'avait volé mon chapeau. Après qu'il a pas tabassé un petit orphelin ici. On l'a... Je m'encore jamais arrivé. Quoi ? Mais Suval, vous êtes bien trop gentil. Après vous êtes pas tombé sur Harry et Magnolo je crois. Ah non, ça me dit rien. Ah oui bah quand il vous traite de Gourgandine. Non, il dit pas Gourgandine. Grognasse. Oui. Mais je voulais pas être vulgaire. Celui qui part comme ça, vous l'avez jamais vu ? Capouille. Non, non. Ah j'ai pris du Capouille. Il a un petit peu de votre mot. Il a un petit peu de taxe. Il part pas comme ça. Super. Non, non, là ils traitent vraiment de grognasse. Ils sont vraiment mal polis. Ah ça a mis quelque chose, je crois que le jour où je suis arrivé à Valentine, j'en ai entendu un. Bah je suis parti. Bah moi je l'ai tapé. Je l'ai tapé, je l'ai la sautée. C'était la première fois que je venais à Valentine, il y avait des shérifs pas loin. Et puis je tape pas les enfants. Ah bah moi, écoutez, si on manque de respect à enfant ou pas enfant. Une fois j'ai peut-être assisté au shérif de Saint-Denis qui balançait Harry dans le lac. Ah oui. Ah oui, oui d'accord. Bon ça va. C'était un peu violent mais bon c'est Harry quoi. Après tout hein. Je les ai croisés deux minutes. Après c'est qui jamais il se taisait qu'à un moment donné. Non mais je vous comprends. Ça va avec la charrette un peu à fond dans les rues. Oui c'est ce que je me disais aussi. Pas de galop. Bah je crois que c'est un j'ai eu qui lui croire de toute façon. Ah oui. Et donc qu'est-ce que vous faites de beau là ? J'ai croisé les mises à Saint-Denis et elles faisaient des bourgeoises. Ouais. Mais je sais pas trop de quoi ça s'agit. Ah ouais ouais. Juste euh. Bien nous parlions comme ça et nous ne parlions pas au gueux bien évidemment. On m'a dit que vous étiez bien Monsieur Pacifique et que j'ai raté ça. Ohlala au pire moment ever quoi. Oui par contre c'était vrai. Vous savez j'en ai encore honte hein. Je peux me le crocheter ? Oui pas savoir enfin. Ah oui mais j'ai encore honte quand même hein. Je me suis senti tellement mal. Ah bah. Oui on a fait la blague vraiment au pire moment possible. Et on dirait qu'on avait vraiment les pires timings parce que bah ce soir il y avait personne à Saint-Denis. On va bien se lâcher niveau Baptiste mais sexiste dans un sujet. Non non normalement. Normalement c'est assez contrôlé. C'est vraiment dans le règlement et tout. Vous avez déjà vu les nouveaux officiers de Saint-Denis ? Vous avez déjà vu les nouveaux officiers de Saint-Denis ? Vous avez déjà vu les nouveaux officiers de Saint-Denis ? Ils ont fait un rappel il y a pas longtemps. Ah ouais ouais. Ah je les ai croisés ! En uniforme et tout ça on les reconnaît bien. Ah oui ils sont comment alors ? Bon ils m'ont paru correcte. Oui ils m'ont pas trouilleux. Ils ont simplement dit bonjour. J'ai pas eu affaire à plus à eux. Ok moi je les ai pas encore vu. Mais effectivement ils étaient habillés avec les chapeaux un peu arrondis etc. On les reconnaît d'assez vite moins. D'accord. Ils m'ont pas paru méchants enfin ils m'ont paru sympathique. Non je pense que... Ok. J'aurais un bien bien village. Et vous vous êtes qui monsieur ? Je vous ai peut-être déjà croisé mais je ne sais plus. Oui à Strawberry. Mais c'était une fois dans le salon si vous vous souvenez. Ah ! C'est l'affaire ça l'a vu. C'est Isha Winchester. Ah Winchester oui je me rappelle bien quand on était... Quand on a passé à peu près dix jours dans le salon oui. C'est ça oui. Je me rappelle bien. Et qu'il y avait Monsieur Forest ou... Oui. Et Monsieur Prosper Forest oui il y avait... Oui. Je pense qu'il y avait Monsieur Dutch aussi. Il se rappelle plus comment il s'appelait. Oui c'est ça. C'était... Je l'ai pas revu quasiment depuis un petit moment. Non moi non plus. Je l'ai jamais revu. Mais... Sacrète Marie. Ah oui c'était ça je m'en souviens bien par contre. Il y avait un braquage extérieur. Bon bah nous on était à l'intérieur on buvait des coups. Bon on buvait notre meilleure vie. Ah oui. On nous a dit sortez pas. Bah on n'est pas sortis. Bah faut pas sortir. Il fallait bien s'occuper. C'est ça. Voilà. On me trouvait à s'occuper et puis bah je pense que c'est là... Je crois que c'était ce jour là où Daphné est là... Comment on appelle ça ? Stabiliser des gens. Stabiliser oui. Donc euh... Comment mieux s'occuper qu'en buvant des... Des whisky. Oui. Des whisky et puis euh... En balançant des coups de poing. Ouais. C'était à peu près ça la soirée. C'est ça. Euh... Nous on va retourner à Saint Denis pour parler à Rose. Je sais pas si ça vous intéresse de venir avec nous ou si euh... Ouais je... Vous... Vous voulez peut-être être tranquille je sais pas trop. Bah c'est... Enfin... Nous ça nous dérange pas mais c'est des trucs qui vont pas forcément vous intéresser quoi. Ouais je reprends je reprends. Bah vous faites quoi petite perle ? Bah je vais peut-être se retourner sur Armadio. D'accord. On va bien voir. Et à vous miner ce soir ou pas ? Oh y'a des chances ouais. Ah bah vous avez miner ensemble. Ouais. Euh... Moi j'ai déjà miner une bonne partie. Mais j'ai eu la mineuse à mal déjà. Ouais. Et du coup vous avez besoin de minage ou pas ? Toujours besoin. On a toujours besoin oui. Ok bah... Que ce soit euh... Que ce soit Armadio... Enfin que soit à... À Benedict Coyne toi ? Ouais moi je préfère euh... À Tumbleweed là mais euh... Ah bah je me doute. Ah bah Tumbleweed. Mais euh ouais je vais peut-être aller faire ça. Je sais pas. Euh je reviens je vais juste fermer les yeux euh... L'endormi de sang des secondes. Ok ok. On peut en ce moment le faire. Oui j'ai cru comprendre que... Que vous achetiez ça très cher. Ah bon... En vrai j'achète pas ça très cher mais c'est surtout... Bah disons par rapport à la norme quoi. Tout le monde m'en demande. Bah oui vraiment je pense là. Parce que la norme euh... Oui ils les achètent vraiment ridiculement cher. Bah pas cher. Oui. Moi je... Je me fais quasiment pas de marge. Oui voilà c'est ça. Vous avez pu fournir le docteur euh... J'ai son... J'ai du minerai raffiné sur moi. Sur mon cheval. Hum. Mais euh... Bon après j'en ai pas des tonnes hein. Je l'ai fait tout seul hier soir. Ouais. Ils en avaient pas fait euh... Bah non. On fait euh... Ouais une cinquantaine. Ouais bah c'est déjà ça. Il est curieux hein. Non j'ai une question. Moi j'ai mes poches pleines d'origan, d'artichaut et de ce genre de chose. Ah oui moi aussi. Vous savez euh... Qui reprend ça ? Ah euh Ice Thompson. Comment vous dites ? Ice Thompson. J'ai son télégramme si vous voulez. Ah je veux bien. Attendez je vais... Bah je vais voir je l'ai noté euh... Ça marche merci. Mais vous j'aurais pas pu vous dire je sais vous mais je sais qu'il y a des gens en achète. Ouais parce que ça se trêne dans mes poches depuis un sacré moment. Eh bah oui moi aussi, de la menthe aussi. Ça. Faut trouver qui s'occupe de l'étal, de trucs de ça hein. Ouais. Et ouais. Mais quand vous savez pas, des fois vous allez sur les marchés, vous regardez les étals et quand il y a quelque chose qui correspond à ce que vous voulez vendre, vous regardez il y a le nom en général de la personne sur l'étal. Ah c'est pas idiot ça. Bon après, je sais pas s'ils sont assez intelligents pour y mettre leur numéro de télégramme dans le nom de l'étal, ça pourrait être pas mal. Ah oui non je crois pas. Je crois pas en fait. Ce serait pas mal même. Mais euh... mais oui j'avais vu ça euh... Il y avait quelqu'un la dernière fois qui attendait pour acheter des bouteilles. Il restait vraiment là-bas un long moment et il rachetait des bouteilles. J'en ai plein des bouteilles moi. Ah bah c'était euh... Il y avait un monsieur au marché qui l'a racheté. Alors, monsieur Alton... De Saint-Denis. Ah oui. Et AF-191. Alors j'ai noté... C'était monsieur Léon Arlin, j'ai son télégramme si vous voulez. AF-191. Et il lui a racheté des bouteilles ? Bah oui c'était il y a... ça devait être le week-end dernier. Enfin le week-end quoi. Euh... il en a racheté. Il a une ferme... Ah vous savez quoi ? Je vais le vendre directement sur son étal. Oui. Ah à Saint-Denis. Enfin là on va y aller. Il reprend surtout les artichauts et les carottes. Et l'horizon. Super bah c'est euh... c'est à peu près tout ce que j'ai. Et bah voilà nickel. C'est bon. D'accord. Ça va mieux ? Ça va ça va. Let's go Saint-Denis là. Ouais. Allez. Euh... je rappelle juste une dernière fois ça m'a répondu. Bah c'est... bah du coup on va y aller en bas toi si on n'aille. Pourquoi vous rigolez ? Parce qu'elle a... J'crois qu'elle a pété une vitre avec la porte... ... en hialant. J'ai entendu un bruit. Non bon ben y va. T'as pas fait un truc violent non ? Avec la fenêtre ? Non je crois pas. Ah d'accord. Mais y a le cheval là-bas qui pète des fenêtres aussi. Ah peut-être... ça venait peut-être de lui. C'est peut-être mon cheval d'ailleurs. C'est peut-être... Ce que j'ai entendu au moment où vous avez couru et j'ai entendu un gros point de huit. Non mais quand c'est pas moi c'est mon cheval. C'est... C'est ça. Ça m'étonne pas tiens. Bah écoutez écoutez... Bah si vous allez à Templewind, Miss, vous pourrez nous montrer comment ça se passe. Bonsoir. Oui. On va retrouver peut-être plus tard. Monsieur. Vous avez un petit problème de gorge monsieur. Ouais ouais. Ou la vocale. Est-ce qu'il y a des personnes en verre habillées... Habillées tous en verre ici ? Euh non. Euh... Dame, Monsieur ? Oui qui... Ils sont pas... Tip landing non ? Ouais c'est le tip landing ouais ouais ouais. Je les ai pas vu là. J'ai vu personne. Puisqu'on veut leur faire on va pas aller directement chez eux quoi. C'est compliqué. Ah bah oui c'est le... En terrain. C'est un gros câlin hein. Est-ce que c'est... C'est plein d'amour. Que de l'amour. C'est beau l'amour. C'est beau l'amour. C'est beau l'amour. C'est beau l'amour. Bon bah... On va côté d'être petit tour hein. Vous êtes la fraternité non ? Oui c'est ça oui. Oui c'est ça oui. Si vous vous occupez de la mine d'un esbon ? Oui tout à fait. T'as vu ça ? J'en vois pas. Je suis prêt à avoir un télégraphe par rapport aux minoins. Bien mal tonné. Ouais ouais ouais. Bah là on s'est fait dévaliser. J'ai l'impression que tous les armuriers se sont mis d'accord pour faire leur grosse commande en même temps. Ouais. Mais sinon j'ai... On a notre étage... Vous aviez un... Un petit... Un petit truc avec Pépito ? Bah Pépito... Pépito il doit faire son entreprise ouais. Ah bah Pépito il est mort hier hein. Ouais 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 j'ai appris ça. C'est vrai ouais. Bah du coup comme c'était... Comme c'était mon... Mon associé dans le truc. Moi je vais essayer de reprendre ça. Mais du coup je sais pas du tout... A qui je vais m'adresser pour le métal raffiné. Et bah la raffinerie... Tout ce qui concerne la mine d'un iceberg ça doit passer par nous. Ça vous dérange si je vais me changer rapidement alors ? Non non allez-y. Arrive tout de suite. C'est bon en fait ce que vous voulez c'est juste pour vous. J'ai fait... En fait je trouvais plus la touche pour parler moins fort parce que je voulais pas gueuler. Vu que tout le monde discute en même temps. Mais euh... Du coup j'arrêtais pas de lever les bras. Coucou coucou. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va bah oui oui ça va ça va. J'ai croisé du monde ce soir alors je suis contente. Et on va... Oh putain on va peut-être faire des sous. Et euh... Et voilà. On m'a proposé un plan pour faire la thune. Et ça moi je suis très contente. Ça moi je suis très contente. Euh... Par contre j'ai des gants et tout. Je vais peut-être les enlever. Aïe. La poignée. Je suis pris la poignée dans le coude. Et toi euh... Petit silence. Tu racontes de Beau. Mais coupe le vent dans la mauvaise direction. Et j'arrête de courir. Je cours que quand euh... Personne peut me voir à peu près. Je vais faire des ragoûts. Attends je vais descendre... Hop là. Ah il doit être là-haut. Ah mais ça devait être... Et bien ça on veille du monde. Ils ont pas l'air commode ceux-là. On croche. Oui si vous passez bah envoyez-moi un télégramme. Si vous passez sur leur maître. Ou si vous faites d'autres trucs de sympa dans la nuit. Ok. Ok ok. Tout à fait. Bonne soirée à vous du coup. La bonne soirée. A la prochaine. Et bisous. A la prochaine. T'es un petit peu fatigué ? Madame Duval euh... Euh... Un tumbleweed. Ah attendez. Bon tu vas aller. Pour ma carte. Pour ma tête. Euh... Vous savez que si vous indiquez à votre file où aller et que vous... Et que vous euh... Et que vous regardez bien euh... Euh... Avec la vue en V. Avec les yeux en forme de V. Et ben votre cheval il ira tout seul. Ah ouais ? Oui. Vous aurez rien besoin de faire. Votre cheval connaîtra le chemin. Mais faut lui indiquer. J'aime bien le... Mais j'aime bien moi aussi le... Lui dire. J'aime bien le piloter quand même. Oui. J'aime bien aussi. Surtout qu'on a du monde. Mais c'est vrai que bon. J'avais pris l'habitude d'aller jusqu'à Saint Denis ou d'aller jusqu'à Valentine. Je me suis dit bon au bout d'un moment le cheval connaît bien la route. J'ai fait un truc là. J'ai avoué bien quoi ? J'ai avoué bien quoi ? J'ai avoué bien quoi ? Un petit coup de fatigue là. Un petit coup de fatigue évidemment. Bon ça a été pour un petit café sur le chemin là. Ah bah samedi ça faisait moins hein. Ah oui ? C'est pour ça que je vous dis ça. Mais après ça ça m'a épousée quoi. C'est pour ça que je vous dis ça c'est que bon. Sur les longs trajets j'en ai fait quelques-uns. Ça peut être bien. Oui. Ça peut être bien. La dernière fois j'étais je chevauchais derrière Monsieur Dubois. Oui. J'ai fait une sieste hein. Ah oui ? Moi si on est bien accrochés hein. J'ai un peu bavé sur la veste il m'en reparle tous les jours. Eh mais bon hein ça peut bercer hein. Quand le cheval est à un rythme régulier. Bon je lui ai dit voilà j'en profite. Et puis bon hein. Vous dormons hein. Quand on se fait chevaucher si on peut même pas s'endormir. Je viens de me rendre compte de ce que je viens de dire. Vous êtes une coquine ! J'ai même pas fait exprès celle-là. Ça vous dérange pas hein. Je sais que vous aimez pas trop Armadieux. Si je passe par Armadieux vite fait. Non bah non je vais juste pas trop y rester quoi. Ouais ouais j'ai de la viande à vendre en fait. Un peu dégueu ta phrase j'ai pas du tout fait exprès. J'ai pas du tout fait exprès. Un peu beaucoup sur moi et... Ah bah oui vous chassez vous. Oui mais je vais plus pouvoir emporter donc euh. Bah ni p'tite rapide. Oh c'est tellement joli ici. Je suis déjà passé une ou deux fois mais ça serait joli. Bah moi je trouve que le chemin jusqu'à Blackwater à Armadieux est très joli. Oui. Faut juste faire attention il y a beaucoup de... Zubi trapi ! ... d'endroits avec des meutes de loup. Ah bah oui et puis nous on avait croisé un puma la première fois. Ah ! Oui. Ah j'ai jamais croisé de puma. Ah bah c'est la première fois j'espère la dernière hein. Parce qu'en plus c'était en pleine nuit alors on l'avait pas vu mais les chevaux l'avaient vu. Oui ils remarquent avant nous hein. Heureusement hein. Parce que nous on continue à avancer on avait rien vu du tout. Ah j'ai jamais croisé de puma. Par contre des loups euh. D'hier soir en rentrant 3. 3 attaques de loups. Ah 3 donc ça va être 3 meutes. Ouais. Ouais. Ah oui. Et sur le chemin c'est à dire que vous restez sur le chemin vous prenez pas de raccourcis quoi. Non non non. Ouais. Il y en a une qui a bien failli me mettre à terre. Ah bah oui oui. J'en ai croisé aussi très près. Oui. Bonjour. Ah Monsieur Dubois. Comment ça va ? Ah ça va et vous du coup ? Ah. Ça avait pas l'air d'aller tout à l'heure hein. Ça se dépoule en tuant des animaux. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il s'enroulait hein. Oh j'ai pas trop envie d'emparer là désolé. Il y a pas de chose. Désolé. Ça va ça va vous ? Bonjour Madame Herbie. Comment t'habilles-vous ? Ça va bien vous même ? Vous êtes habillé en Monsieur Duke ? Ah oui tout à fait. Bah je vais chasser alors je m'habille en chasseur. Donc vous vous chassez là ? Ah oui tout à fait. On chasse les dames qui mettent des corsets et qui sont pas très sympathiques. Ah bah je vois pas du tout ce qu'il parle. Vous connaitriez pas par hasard ? Moi j'en connais que des extrêmement sympathiques. Mais Daphnel était avec nous. Oui. On l'a vu. Mais elle est retournée à Saint-Denis pour parler à Rose. D'accord. Parce qu'ils vont voir pour être associés ou je sais pas quoi avec Monsieur Duke. Qui ça ? Pour la mouille. Qu'elle reprenne une partie de l'Andouille Corporation. Ah d'accord. Ah c'est bien. L'Andouille Corporation. Mais enfin si vous savez elle a pas le droit de sortir de Strawberry. Elle a pas le droit d'aller plus loin que Strawberry. Qui ça ? Bah c'est surtout que si les shérifs de Tumblewind la voient. Non mais... Par rapport à Tumbleweed. Non mais elle a pas le droit de dépasser en fait Blackwaters Strawberry quoi. Pourquoi Tumbleweed a pas le droit d'aller plus loin ? Ah ils ont l'air de... Oui. Une gamine à 1h du matin n'a pas à courir dans un fort de rebelles en fait mieux d'une fusillade. C'est vrai. Mais il y a des façons de le faire c'était tout. Non mais... Il y a des façons de le dire. Non mais surtout moi ce qui me gêne c'est qu'il veuille retirer la garde à Abby et Alec. Et oui c'est ça. Et ça il peut se le foutre au cul bien profond hein. Parce qu'il en a aucun droit hein. Que les choses soient claires. Bah apparemment s'ils la voient en dehors de la zone ils font une enquête. Non mais rien du tout. Bah voilà c'est ce que... C'est l'information... Bah de toute façon l'enquête elle sera pas... Enfin elle sera forcément positive en fait. Je vois pas vraiment qu'est ce qu'ils vont trouver hein. De ce que j'ai pour comprendre de toute façon. Ils peuvent enquêter sur qui... Enfin au point de qui ils veulent. Personne... Personne ne pense du mal de la petite Rose ou de ses parents hein. Bah bien sûr. Donc euh... Bah je vais le dire comme ça au cas où si vous voulez la voir euh... Elle a pas le droit de sortir de... Strawberry et de... Enfin de la zone là bas quoi. Bah elle va s'amuser avec ma fille c'est bien. Bah voilà. J'ai toujours pas vu la petite Kai moi. Vous l'avez pas vu ? Non. Bah je pense que j'aurais reconnu parce que vous m'avez dit qu'elle parlait très très vite et un peu euh... De façon euh... Bah c'est... Bah c'est... C'est un petit renard. Voilà. Ouais j'dis que c'est un petit décoré. Ouais ça marche aussi. C'est pas encore en fait du coup. Mais très... Très rigolote. Oh mais tu vois les moi on a été demandé en mariage par un gamin de quoi pas plus de 14 ans quoi. Oui. Celui qui était en veste blanche là ? Oui il était habillé en Mexicain ! Oui mais torse nu en dessous de sa veste. Oui. Oui je l'ai vu euh... Il pense que son père est un Mexicain. J'ai failli y en décoller une aussi. Ah bah j'en ai mis une euh... Elle a mis une elle a poursuivi dans ce temps de nuit. Il m'avait volé mon chapeau ! Ah je les ai vu au loin c'était épique hein. Je tape les gosses. Oui. Oui je tape les gosses. Qu'ils soient insupportables. Bon. Les gosses mal éduqués moi j'en ai mis à claquer. Putain. Oui c'est vrai. Je suis passé d'accord. Après je l'ai pas tabassé. J'ai mis une petite euh... Ouais peut-être trois. Peut-être trois petites claques. Il les mérite. Il les mérite. Voilà. Et après il a arrêté. Enfin bon il m'a piqué mon chapeau. Je l'ai récupéré et après il a arrêté. Mais il est connu ce loustic. Je l'avais jamais croisé. Bah je suis jamais à Saint-Denis alors peut-être... Non c'est... C'est un Orphan ça je pense. Un Orphan ? Un Orphan. Un Orphan c'est le... Un Orphelin ? Ouais bah c'est les Orphelaines de Saint-Denis. C'est un genre de clan. Il est forcément... C'est un genre de groupe de gamins qui font que des conneries quoi. D'accord. Il y a leur chef qui est mort. Qui a été exécuté y'a pas si longtemps. Ah bon ? C'était qui ? Ah aussi ? Euh... Harvey, Klug, je sais pas quoi. D'accord. Ah oui. Il devait être avant que j'arrive en vie. Ah il devait pas être bien alors. Ça va appeler mon crâle. Oui et puis vous ratez beaucoup là. Ah vous chassez avec des patons de feu. Exactement. Comment vous vous moquez Miss Denise ? Moi je vois surtout les vols gaspillés quoi. Je leur dis qu'on les laisse quand même parce que... Oui. On va aller euh... Parce que... T'avais vu aussi le truc bizarre non ? Euh où ça ? J'ai pas regardé. Euh... Bah ça faisait un truc bizarre. Il y a du monde dans la région je pense que ça doit... On va avoir un petit peu d'illusion d'optique avec la chaleur et le monde. Euh... Juste pour vous dire qu'on va à Armadillo nous. On va aller à Armadillo. Ah bah on va y aller aussi je pense. Et puis après on va peut-être miner. Et après on va peut-être miner un petit peu pour Monsieur Liu. Ah moi aussi j'allais peut-être faire ça après. Oulah. Ah oui bah oui là ils ont vraiment besoin. Mais disons qu'est-ce que c'est là-bas Carrie ? On est peut-être dans la merde. Ah bah c'est les Monsieur de tout à l'heure. Bonjour. Bonsoir. 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 Très bonsoir. Comment vous allez ? Et vous ? Bonsoir. Je me suis mis à la chasse très récemment donc ça va. C'est sympa hein la chasse hein. Ah bah oui bah j'ai commencé il y a 20 minutes. Pour se détendre hein. C'est sympa. On a échappé à 4 loups et ça va. Il nous lâche pas eux. Eh je sais pas mais ils poursuivaient quelqu'un donc euh. Oui tout à fait. Il faut suiver des types. Il possuie des types ouais. Ah tout à fait. Nous on cherche des machins à bien envers là. Mais moi vous savez l'autre jour vous m'avez demandé si j'en avais pas vu. Mais j'en ai toujours pas vu hein. Lesquels ? Moi je l'ai vu une fois. Ils sont pas beaucoup. A mon avis ils doivent avoir peur parce qu'ils savent qu'ils vont payer pour ce qu'ils ont fait mais. C'est lesquels que vous cherchez ? Les dynamo ? Non je sais pas. Non. Mais c'est quel nom ça les dynamo ? Ah bah les dynamo nous on les a croisés une fois. Ils avaient un orphelinat dans New Austin et qu'ils cherchaient des enfants. Dans les terres d'Armadio ils avaient quelque chose. Et qu'il fallait leur amener des orphelins contre de l'argent. Oui ils achetaient des enfants. Mais c'est un groupe les dynamo là ? Ah bah ça avait l'air d'être un groupe. C'est pas ça. C'est pas ça ? Mais c'est quoi ce nom de famille ? Ah c'est la tête brûlée. Ah d'accord. C'est les mêmes. Ils étaient habillés en verre. Non les frères dynamo c'était pour aller faire ça. D'accord. C'est les mêmes. C'est ce que je vous dis. Ah ouais. Et donc euh... Bon bah y'a des enfants alors. On va continuer. Bah oui. Ils étaient bien bizarres. Y'a quoi y'a 5-6 jours ? Oui y'a une petite semaine je pense. Bonne chasse. Ouais. C'est ça moi aussi. Ouais merci, bonne soirée. Bonne recherche en tout cas. Bonsoir. Au revoir. Je peux vous donner un conseil au nord du ouest Elisabeth. D'accord. Ah oui. Ah bah c'est peut-être une personne est stable. C'est des salauds. Eux là devant nous. Non non pas. Ah les dynamo. Ah les dynamo oui. Ah oui bah ils vont pas. Ça va encore. Comment ils s'appellent ? Les Baker ou je sais pas quoi là. Ah je les connais pas. Et dynamo c'est eux qui vont tabasser Vini et Maverick. Ah d'accord. Qui cherchaient des gamins pour... Oui ils cherchaient des gamins oui. Des fois c'est l'histoire. Ah ils étaient très bizarres hein. Ils sont venus nous voir pour dire qu'ils achetaient des enfants. C'est ce que je vous disais la dernière fois. Un peu ouais. C'est d'eux que je vous parlais. Mais euh... Mais c'est vrai que... Les pédophiles voilà les... Enfin en tout cas euh... Ou alors c'est l'exploitation peut-être euh... Avoir des gosses pour exploiter quelque chose. Non bah dans tous les cas euh... Mais oui. Dans tous les cas c'est pas clair. Un complément. Ah j'aurais pu leur envoyer euh... Magnolo et... Vous voyez madame Yarbery... Vous me détestez peut-être mais... A chaque fois moi on me reconnaît bien et on... Et tout de suite on s'adoucit. Euh... Mais c'est parce que vous êtes avocat. Vous êtes avocat. C'est parce que vous êtes avocat euh... Ah oui bah c'est monsieur... C'est un de mes clients. Bah voilà. Ah oui d'accord. Ah oui oui. C'est un de mes clients. C'est un de mes clients. S'il se fourre un peu dans l'illégal... Forcément que les gens s'adoucissent avec vous. Oui tout à fait. Mais écoutez moi je les... Je leur protège les intérêts. Vous savez madame Yarbery euh... Chaque citoyen de ce pays a quand même droit à une justice équitable. Ah oui non mais je dis pas le contraire hein. C'est pas bon. Y'en a certains qui voudraient juste les pendre. Mais bon sinon... Ah je suis d'accord que Magnolo et Harry là... J'aurais dû les envoyer au... Monsieur Dubois. Non mais... Je l'ai croisé Magnolo là. Je l'ai croisé à Valentine. J'ai dit écoute moi bien la prochaine fois que tu viennes dans mon cabinet. Ah mais vous voulez pas tirer dessus ? Je me suis retenu parce que y'avait Molly Hammer à côté. Ah la Marshall ? Et devant Molly Hammer. Et je lui ai dit la prochaine fois que tu viennes dans mon cabinet. C'est simple hein. Tu finis dans un cercueil petit con. C'est la Marshall Molly Hammer ? Ouais. Mais il y a rien quand ils font ça ? Euh bah... Ça concerne pas son comté. Mais bon moi j'ai... J'ai porté plainte et ça... Comment ça va rien donner ? Ah bah si si vous inquiétez pas. Parce que je suis allé voir Hanseberg. Je suis allé voir un peu partout. Ah d'accord. Si si. Ah oui ok. Vous avez fait ça bien. Faut se débrouiller avec la justice. Oui. C'est ça. Y'a trois jours il m'a dit je fais remonter à Hanseberg. Il a rien fait remonter donc je suis allé moi même. Ah les gérifs ! Les gérifs ! Et pas de paperasse ça a l'air compliqué dans ce point. Tu parles des gérifs ? Ouais mais c'est compliqué les gérifs. j'imagine que ça va être un petit peu vous êtes impressionnant on va sinon moi j'aurais été seul j'aurais fait demi tour j'ai eu le même barrage justement ils étaient à l'entrée de vanoorn ils étaient une dizaine quoi ils sont beaucoup c'est important de finir la phrase non c'est vrai c'est vrai il est magnifique ça c'est un art donné c'est comme un breton mais c'est plus haut d'accord parce que moi sur un breton j'aurais eu l'air comme les vues les bretons j'ai hésité entre les deux mois ils ont aussi les pattes tout poilu ah j'aime bien aussi ça coûte combien je sais pas 30 45 dollars pas grand chose 114 dollars je vous prépare pas généraliser monsieur parce que si généraliser des hommes je pourrais dire beaucoup de choses bonsoir 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 même plutôt bonsoir comment ça va naya je tuais quoi avoir tué un achat pas oui ah oui vous voulez le quoi qu'est ce qu'il fait du bois il discute avec naya est ce que vous savez on peut boire ici ah ouais bien sûr venez venez c'est en face d'un côté juste à côté du saloon à un espèce d'abreuvoir avec une pompe bon monsieur bonjour pas du tout oppressant tu te fais mater on dit rien voilà on revient le fumer ce chien ah moi j'aime bien les petits chiens moi j'aime pas les chiens mais pourquoi ça c'est adorable les chiens c'est débile et puis ça se voit dans leurs yeux qui sont cons mais si on aimait pas les débiles on aimerait personne c'est pas faux ce que vous dites voilà bonjour 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 merci beaucoup sinon il ya le saloon de monsieur loco oui j'irai prendre quelque chose aussi pour pour la route juste envie de le fumer ce chien il est bien tranquille si je pouvais et pourquoi vous voulez faire du mal au chien qui vous veut rien c'est gratuit c'est ridicule c'est encore plus débile que le chien Denise aime bien les chiens et chiens et chevaux bonjour ici ah mais il n'y a pas de bouffe ah c'est un chiconcarne on va prendre un chiconcarne hop là voilà hop là c'est quand même une gourgandine mais on n'est pas une gourgandine vous savez ce que ça veut dire gourgandine oui tout à fait c'est une fille de petite vertu ben ça peut être une fille de petite vertu à 13 ans quand même vous savez dans ce pays comme comme disait comme disait monsieur Dubois et bonjour l'époque elle meurt bonjour bonsoir aujourd'hui c'est moi qui nourrit ah oui non mais d'accord ah bah vous me suivez vraiment monsieur bah décidément le monde est petit bonsoir ah bah dis donc bonsoir 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 encore vous ah oui on fait les mêmes étapes on va se sentir euh moi je dis c'est vous qui nous suivez bah on était là avant donc euh bon ouais bah vous aviez prévu oh y'a du moins ce soir on vous a suivi avec stratégie putain c'est intelligent qu'est ce qu'il a de bon moi j'en se plaît qu'il y a de l'autre euh monsieur Salazar ah je pense pas qu'il soit là c'est une spécialité locale papa on peut pas vendre à quelqu'un d'autre oh prenez prenez le shilicone carré il est très bon messieurs ah oui tiens dans le point bonsoir 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 elle est dans sa lune elle fait les trucs qu'on fait dans sa lune moi j'irai tenter le shilicone mais euh comme celui-là qu'est-ce qu'il fait donc avec son loup allez on va finir ça alors bon non 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 joignez-vous à nous joignez-nous à vous on trouve pas de problème dans cette ville on laisse les choses quand même voilà et vous cherchez qui ? il est en bas qu'est-ce que tu fais ? oh là là je disais twitch dans le coup de chose à rame de fou ouais ouais twitch là c'était très chiant c'est quoi avec naïa l'abeille ouais ah naïa y'a pas de soucis hein c'est c'est une aïa je crois c'est ça qui faisait problème c'est avec moi euh miss du lave hey il va comprendre je vais m'en foutre c'est connu il y a des doux la on va voir on s'est perdu je peux m'en foutre il faut pas s'acheter des munitions oui tu vas bien ça va arthur on ? j'vais aller manacheter j'vais aller manacheter pas bien ? t'as passé une bonne journée ? ouais Ah mince, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah mince ! Le futur, toi, il... Oh là, c'est rien. Il croit qu'il a abusé de la tequila, tu vois. Il est dormi. Et pendant qu'il est dormi, il a fait un sale cauchemar, tu vois. En vrai, j'ai pris un bateau, le bateau il a coulé, et j'ai été tiré par le courant maritime, tu vois. Et pendant qu'il est dormi, un cloche à l'ail a profité, m'a dérobé toutes mes armes, tu vois. Ah, c'était qu'un cauchemar, ou c'est arrivé pour de vrai ? Eh... Il a parti le bateau, c'était un gros vrai cauchemar, tu vois. Et après... Pendant qu'il est dormi, le cloche à l'ail a fait mes armes. Ah, vous avez pu d'un ? Vous avez dû les racheter. Ah bah... Il va falloir ainsi. Bon, heureusement que... Ah, il faut qu'on soit... Il faut qu'on ait un peu d'argent, quoi. C'est le côté sentimental, oui, et pas remplacable. Je te rends l'arme que tu m'as acheté. Ah, vous étiez pressé. Non, mais arrête. Bah, on sait pas, tu vois. Ah, tu veux me reprendre un gros Navy, un gros Richfield, et puis voilà. Ah oui, tu veux pas l'optilier. Ah, exactement. C'est le côté sentimental. C'est trop petit pour toi. On est à la recherche de... J'essaie de compenser, tu vois. Bon, allez. Je vais aller me jeter 5 ou 6 tequila. Allez, 10 tequila, tu vois. Faites attention où vous vous endormez, du coup. Ah, il y a ça. Oui. Je vais me méfier maintenant. Oui, je crois que j'avais déjà croisé. Il était très gentil. Oh, vous achetez plein de choses à vous. Bah oui. Ah oui, non mais à chaque fois, à chaque fois, c'est gentil messieurs. Bonjour. Discute, moi je comprends rien. Ah, le gars, il est toi et deux. Au noir. Non. Bah non, c'est l'avocat. C'est moi l'avocat. Moi, je suis avocat, je me suis fait une tenue pour la chasse. Pourquoi ça être avocat ? Ah oui, bah c'est moi-même. C'est ça ? Quelqu'un qui veut savoir ce que c'est ? Tu défends les bandits. C'est juste que vu que je suis parti chasser, je pouvais pas me mettre en rose, sinon tout le monde m'aurait vu à 10 lieux à la ronde. Bah ça c'est sûr. Surtout des bestioles hein. Bah oui, c'est ça. Alors un avocat, je défends les gens qui ont des problèmes. Pas à la justice. Oh, oui je suis peupe. Très très beau, oui. Oui, il défend la ville, c'est bien. Il y a que certains Garitoli, oui. Oui je suis peupe. Très très content, oui. Alors là vous l'avez dit qu'il frétille, oui. Oui. Moi vous l'avez carrécié, alors il pète que content. C'est bien. Et les glandes aromatiques, je sais jamais. Si, si, si. Si, bah 19 alors. Allez. Pour vous être... C'est quoi ? Peut-être sa lune aussi. Non j'ai pas fait ta maison. On m'a dit que t'en avais acheté. Oh. 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 J'ai pas fait exprès. Je prenais argent. Tu sais, tu me connais moi. Quand je prends de l'argent, je tue des gens en général. A vous de me dire, regardez ma tronche. Ça va. En fait monsieur Bennett. Oui c'est moi. Qu'est-ce qui devient monsieur Spectacular ? Je comprends. Ça mais j'ai arrivé, alors bon. Eh bah figurez-vous qu'il s'est remis aujourd'hui à... Ça y est, je lui ai redonné l'autorisation aujourd'hui de pouvoir refaire des... Vous voyez ça c'est bien. Ça c'est bien parce que vous voyez, moi je viens de dire à l'instant même qu'est-ce qui devient Spectacular. Ça veut dire que j'avais plus de nouvelles et que donc tout allait bien. Finalement. Eh bah voilà. C'est superbe, c'est super. Il s'est un peu mis à l'ombre, ça fait plaisir. C'est ça, depuis la dernière fois qu'on l'a discuté, il a rien refait. Bon bah dis donc, franchement, chapeau. Je crois qu'il s'avait donné la viande à monsieur Bonaventour là, mais j'ai rien reçu. Ah. Ah bon ? Oui, dis-tu va, vous auriez pas reçu ma viande ? Non, j'ai reçu autre chose moi. Euh, non j'ai pas de viande. C'est une glande aromatique et tout. Oh ça va, ça va, ça va. Ah oui, la glande aromatique, c'est la dernière fois. Ah oui, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Moi j'étais derrière, donc ça me tiendrait. Par contre, l'argent qui est par terre, il faut avoir de l'argent par terre, mais je peux pas la prendre. Ville de tes poches. Vous avez peut-être pas de passe ? Mets-toi bien à côté, regarde de près. Oui, approchez-vous, approchez-vous. Si vous vous approchez pas, vous risquez pas de les prendre, hein. Bah... Pourtant, je les voyais. C'est comme si vous regardiez, mon cheval est attaché là-bas, et vous me dites, allez, vas-y, monte sur ton cheval d'ici. Je trouve que vous vous moquez, ça hasard. Monsieur Benet, si vous voulez faire un essor pour le spa, là, moi je suis sûr que vous y arrivez à monter dessus comme ça. Ouais, il faudrait que quelqu'un me jette d'ici. Prenez un peu d'élan, là, et hop, vous sautez. J'ai pas mal de viande à vous vendre aussi. Allez, moi aussi j'ai de la viande. Ah bah, allez, faites-vous plaisir. Vous prenez la viande vénée ou pas ? Oui, bien sûr. Prends toutes les viandes. Et tout ce qui est pot et tout, là, pas trop ? D'accord. Ah oui, bah alors j'ai pas beaucoup de viande. Non, on m'a donné un écureuil, mais j'imagine que ça intéresse pas vraiment. Non, ça se vende pas. Oui, oui. Bon, super. Moi, je pourrais le jeter, alors. Ah oui, vous pouvez le jeter, hein. Donnez-le au chien. Ah oui, c'est une bonne idée, tiens. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Oh bah oui, qu'il peut faire. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Hop. Déposé. Oui, c'est la petite... La petite Marie, là, qui nous a donné ça. Ouais. 34. Ah oui, c'est autre chose quand c'est vous qui chassez. Ah oui, bah de toute façon... C'est très bien que... Donc c'est tendu. C'est le moindre mot pour être mal vu, alors. Au télégramme. Au télégramme. On voyage à bout. J'en dois. Oh non, c'est pas là. Il faut poser une annonce. Oh ! C'est où le télégramme, ici ? De l'autre côté ? Attendez, attendez ! C'est le moindre mot, hein. Mise Duval, vous avez vu, c'est des morts qui tiennent le... Ouh ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est des jumeaux morts ! Mais du... Regardez ! Non mais... Ils ont pas l'air très vivants quand même. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je pense que monsieur Dubois enterre pas vite. Mais qu'est-ce que... Mais... Mais messieurs, vous avez... Mais il faut... Il faut de l'exorcisme, là, hein ! Faut faire quelque chose. Oh ! Non, 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 moi ça me fait trop peur. Je vais aller les fumer. Je vais voir d'abord les... Mes télégrammes, moi. J'en ai pas. Vous êtes très effrayants. Je suis d'avré, hein, de vous avoir parlé comme ça. Mais vous êtes vraiment très effrayants. Mais messieurs, allez prendre un peu le soleil, à force de rester là-bas. Il faudra appeler un médecin ! Mais c'est... Les pauvres... Ils sont enfermés pour être... Mais... Oh ! Ils vous sont fait du mal, madame ? Non ? Ça va ? Regardez cet enfer ! C'est des jumeaux morts ! Oh ! Je m'en vais ! Je m'en vais ! Je m'en vais ! Je m'en vais ! Tout ça ne me regarde pas ! Cette ville, y'a rien qui va ! Je m'en vais ! Je m'en vais ! Faites attention ! Ils sont très bizarres au télégramme ! Euh... Oui, j'ai remarqué ça ! Vous avez vu ? Ils sont effrayants ! Ils sont... Ils sont enfermés ou quoi ? Je sais pas ! Puis y'en est... On est même pas sûr qu'ils soient tout à fait vivants ! Bah y'a longtemps qu'ils n'ont pas pris le soleil, je pense ! Ah bah... Oui, 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 voilà ! Non mais c'était pour m'assurer que... Qu'on les ait tous vus, quoi ! J'avais peur de devenir folles ! Ils m'ont fait bien peur en tout cas ! Moi aussi ! Allez, bonne soirée ! Ah, vous aussi madame ! Merci ! Au revoir ! C'est bon ! Non mais c'est terrible ! Faut appeler les médecins ! Non mais c'est bon ! Non, vous inquiétez pas ! Je reviens plus tard ! Vous inquiétez pas ! Ah bon ? Comme vous voulez ! Non, non, mais c'est bon, M. Bennett ! Ça sent... Ça sent la personne qui a trop à viande qui ose... Oui, c'est ça ! Exactement, M. Bennett ! Vous savez, y'a pas... Hé, vous savez, dans la vie, y'a pas de petit profit, hein ! Y'a bien raison, monsieur ! Ah, mais... M. Bennett ! Y'a pas de petit profit, mais je les garde pour plus tard ! Y'en aura des plus gros, alors ! Tenez, je vous donne un petit dollar, parce que hier, j'avais cassé une fenêtre chez moi, et ça doit être votre père qui est vitrine et qui l'a... Ah oui ! Elle est là ! Ah oui ! Ouais, il faut pas de casser les saloons pour que le papa de Salazar les répare ! Ah bon, ça, oui, j'ai vu qu'il y avait du travail, effectivement ! Ah si ! Ne vous inquiétez pas, mon père est le vitrier ! Mais là, pour ça, la vérité ! J'en serai toujours ! Yves-y ! La vérité ! Yves-y ! Yves-y ! Yves-y ! C'est vrai ! Mais oui, c'est vrai ! La vérité ! La vérité, vous me faites tourner ! Yves-y ! Yves-y ! Yves-y ! M'en a envie de vous donner la bonne humeur, en tout cas ! Oh ! C'est gentil ! La vérité, c'est gentil ! La vérité, c'est gentil ! Yves-y ! La vérité, tu vous donnes la bonne humeur ! C'est d'habitude chez nous, hein ! Non, non, j'ai bouclé celui de M. Schneider ce soir, il n'y a plus de dossier là pour le moment. C'est bien Miss ? Oui. Il y avait quelque chose qui m'est passé entre les jambes. Comment ça ? Ça va et vous ? Ça va, ça va. Un petit civet. C'est ça. Non mais il faut vraiment peur les gens aussi. Oui hein ! Ils ont enfin, ils sont morts hein ! T'as tout ce que toi, t'as tout ce qu'il y a ? Non, mais c'est là. Qu'est-ce qu'il a... Regardez, il s'est mis à courir, il s'est mis à courir ! Ah bon ? Il a couru ? Ah bah ça veut dire qu'il est vivant ! Un cadavre ! Bah non, il est vivant, tu vois bien. Il a couru où ? Alors, il a couru où ? Je ne sais pas. Il a couru, on est d'accord. Il n'y en a plus qu'un, vous ne l'avez pas vu monsieur ? Non ? Oh non, c'était un monsieur, il avait une tête bizarre. Il est mort. Yo mort, fufuant ! C'est mis à courir, il a disparu. Ah je ne l'ai pas vu ! Bah il ne reste plus qu'un, on sait déjà ça ! On va tout de suite. Bon bah très bien, moi je vais par là-bas, je vais chasser un peu, mais pas trop loin. Vas-y, je vous rejoins, je vais juste faire quelque chose, j'arrive. Vous allez aux toilettes quoi. Je n'ose pas dire qu'il va aux toilettes. C'est pas quelqu'un. Faut pas rigoler hein, tout le monde y fait hein. Des grosses beaufs. Mais on va... Mais on va pas miner alors ? Mais si, on va protéger le chef pacifique, il est tout seul au milieu des animaux. Franchement hein, c'est pas bien grave, quoi qu'il lui arrivera. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais bon... C'est quand même notre futur juge quoi. Si il nous arrive des soucis, il vaut mieux qu'on soit... Quelle horreur ! Mais non, il fait ça se pistolet en plus ! Oh je me désolidarise, je me désolidarise. Moi aussi j'irais bien aux toilettes. C'est un meurtre, il vient d'avoir allé derrière l'église. Je crois que les tueurs de... C'est l'église. Ils sont partis où les chasseurs chevronnés ? Oh bah, ils sont partis courir dans la pampa, mais le problème c'est que... Ah, on les voit un petit peu de loin. Le problème c'est que... Mais c'est que ce crétin, il chasse au fusil. Il a pas trop compris où il était je crois. Du coup, Pearl a couru pour un petit peu le prévenir. Parce que bon, sinon il va se faire scalper le gars. Euh... Oui. Vous étiez là ? J'ai un peu... J'ai un peu menti à Naya tout à l'heure parce que si elle sait que j'ai abattu le loup au bâton de feu... Bah oui, oui. Vous avez bien fait. D'ailleurs, il y a un monsieur pacifique, il était en train de chasser au fusil ici. Bah oui. J'ai fuyé, vous avez couru. Parce que je lui ai dit que bon, si les apaches sont là... Ah bah, il y a du monde là. Je vais reprendre le monarque, moi, vu que j'ai donné mon cattlemane. Ah bon ? Euh... C'est le... Comme vous êtes généreux. C'est bizarre, moi, quand je vous ai demandé de l'argent, j'ai le droit à rien. Oh ça va, on vous donne plein de taux, déjà. C'est quelqu'un qui est mort qui me l'a donné et je l'ai donné à son fils. Oh. Oui, bah, c'est pas une raison. C'est bon. Je rigole, monsieur. Tu vois. J'adore péter les ambiances. Ouais. Vous êtes bon pour ça, depuis deux, trois jours, hein ? Ouais, bah, en même temps, j'ai pas de boulot facile, hein. On vous demande comment ça va. Bah, ma fille est en coma, euh... Hé, Herbery, elle m'a dit que je pouvais pas chaser avec le fameux bâton de feu, euh... Bah oui, bien sûr. Euh... Pas de paie de man, là. Ah, tu vois ? C'est pas pour vous embêter, monsieur Pacific. Vous allez essayer de vous protéger, hein. Ils nous pètent les flux, là, dis donc. Bah, vous êtes chiseux, hein. Vous respectez quand on est chez les gens. Vous qu'est-ce qu'on fait au cabinet, ou pas ? Bah, moi, oui. Bah, euh... Oui, oui, moi, je vous accompagne pour ça. Il va me montrer sa maison, donc on vous rejoins peut-être après. Ah, monsieur Duc, là-bas, ou pas ? Euh... Il doit être encore à Saint-Denis. Mais avec Rose, il a dit qu'il nous rejoindrait peut-être plus tard. Oui. Mais ils avaient des affaires à régler avec la petite. Et puis bon, elle avait pas l'air très en forme, alors peut-être qu'ils voulaient lui tenir un petit peu compagnie ce soir. Ah bah, je suis pas sûr qu'elle va être beaucoup en forme, euh... Non. Effectivement. Bah non, parce qu'il y a Pepito, mais bon, y a pas que Pepito, en fait. Mais bon. Ah bon ? En plus ? Encore ? Mais qui ça ? Bah oui, encore. Ah, je préfère pas trop le dire pour le moment. Vous avez des mystérieux ! Exactement, c'est moi, mon mystère incarné. C'est aussi un proche de la petite... de la petite Rose ? Ah, il la connaissait bien, oui. Oh... Et elle le connaissait bien. Tu penses qu'il s'est foutu en l'air ? Non... Non, il s'est pas foutu en l'air. C'est celui que je t'ai dit tout à l'heure. Oui, tout à fait. Mais tu dis qu'il la connaissait bien. Donc peut-être qu'il a pas supporté, qu'elle perde son amour. Bah alors, quand même veut pas. Qui sait qu'on aurait fait ça ? Quand même, un meurtre de sang-froid. Ce serait un meurtre alors ? Bah... Encore ? Mais... Y'a des gens tués tous les jours par ici ! Mais oui, faites attention que ça vous tombe pas dessus, madame Irvéry. C'est le cycle de la vie, hein ? Enfin bon, là, ça fait beaucoup, quoi. Bah, tout dépend de l'âge. Après, il y a encore une petite raison. Je sais pas si c'est trop le cycle de la vie, non ? Le problème, c'est que j'ai enterré une seule personne que je connaissais pas. C'était le premier interment, ça va. Et que depuis, c'est que des amis, quoi. Ouais. Mais c'était un gamin, ou qui est mort, ou... Non, non, c'est pas un gamin, non. J'allais dire, ouais, encore un gamin. Ouais, un gamin plus ou moins, bon... Pépito, c'était un gamin, certes, mais bon, c'était... Il agissait comme un homme. Ah oui, non, mais d'accord. Ah, mais je dis pas qu'il l'a pas, entre guillemets, cherché, mais... Bah, reste un enfant, c'est tout. Oui, bah oui. Désolé, c'est mon côté femme, hein ! C'est l'unité maternelle. C'est ça. Il a bien cherché, quand même, hein. Il est long. Oui, bah, c'est l'unité maternelle. Ça me soufflait. Finalement, qu'au bout du bloc du bloc du bloc du bloc, il pouvait être la fin du voyage. Dis-donc, la rime est belle. C'est vrai, il y avait un rythme où il fait. Il y avait un serpent, là. Non, c'est pas un serpent, c'est un dragon, madame. Mais à côté, il y avait un serpent, je sais reconnaître les serpents, quand même. Je suis pas sûr. Vous chassez depuis combien de temps, monsieur pacifique ? Vous inquiétez pas, j'ai déjà tué des dragons, moi. Des dragons ? Mais bien sûr, les petits gars, regardez, il va enfumer. Oui, mais un petit lézard, quoi. Non, non, c'est un dragon, là. Ah oui, d'accord. Carrément. Attendez, je le finis. Ah non. Non, 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 mais c'est résistant, ce bête-là. Le dragon, il vous a échappé. Merde ! Oula ! Ah voilà, vous avez fait peur à Pupette. On fait peur à Pupette, ça va ! On prend pas tout ce qui se passe. Salut chat ! Qu'est-ce qu'on peut ? J'accompagne à la mine ou quoi ? Mais il voulait voir votre maison en mode... En fait il veut faire des choses dans votre maison. Vous savez où on va vous ? Bah nous on va par là mais... Ok. Je suis jamais allé à l'autre. Mais... Ah non vous étiez allé à l'autre. Je suis jamais allé à aucune mine. Mais... Ah non c'est le bois. On avait fait le bois à Sorberry. Vous inquiétez pas c'est pas ultra physique. Nous les femmes... On fait pas à la pioche. On ramasse juste des petits bouts de cailloux comme ça au sol. Bah je crois qu'ils nous ont abandonnés. Ils sont partis voir leur maison. Mais oui c'est Monsieur Pacifique je suis sûre. Il essaie de trouver un moyen de se retrouver seul avec Monsieur Dubois. Mais oui mais oui. Il veut lui enfoncer le fondement avec son engin. Mais c'est ça. Je crois que Monsieur Dubois il clairement n'a plus en train. Il aura qu'à serrer les vesses. Ah enfin. Pourtant il est si charmant Monsieur Pacifique. Pourquoi ? Comment résister ? Comment résister à un homme aussi ? Oh la la. J'arrive pas à trouver de mots pour le décrire. Comment résister à ce tas de déchets ? Qu'est ce couille ? Déchets. J'aurais dit déchets. Vous êtes plus violente que moi. Allez. J'ai peut-être perdu le goût de la finesse. Allez va pas Bépette. Il va utiliser son gros fusil avec Monsieur Dubois. Mon cheval ne veut plus fuir. Est ce qu'elle veut peut-être se coucher ? Je vais essayer de la coucher. Sinon je crois qu'il faut forcément l'attacher quelque part. Il y aura peut-être ici. Mais une fois Bijou m'a fait ça et je l'ai posé un peu loin de tout pour qu'elle ne dérange personne. J'ai pas trop de choix. Ah vous pouvez peut-être l'attacher ici. De quoi tu me racontes ? Avec ta grosse moustache là. Voyons vous êtes drôlement agressive. Non mais attendez. Ce monsieur je garde mon cheval. Ce monsieur m'agresse et me parle dans une langue totalement étrangère. Oui oui bah oui. Ceux qui ne parlent pas la langue des fois ils sont bizarres. Moi je vous tabasse hein. Attention hein. Va le faire je la connais. Elle a tapé un enfant aujourd'hui. Elle est capable hein. C'est vrai c'est ta part d'enfant. Alors. Bonjour monsieur. Non mais il s'est calmé il s'est calmé. Bonjour monsieur on voudrait du travail s'il vous plaît. Ah c'est ici. Oui j'ai déjà travaillé pour vous. Non mais c'est la troisième fois que je viens quand même. Vous pourriez un peu me reconnaître. J'arrive tout de suite je vais faire pleurer Pauline. D'accord. N'oubliez pas de prendre le travail au patron hein. D'accord. C'est pas la première fois que je viens. C'est pas la première fois que vous me voyez. Allez je vais arrêter la question. Est-ce que je vous connais ? Est-ce que vous êtes capable ? Est-ce que vous savez quoi faire ? Oui. J'adore. Il est dans son monologue. Allez je coupe la veau des là. Et puis la prochaine après. Mon pipi. A toute. je fais quoi qu'ils m'ont sorrisse. Et ensuite, à l'an. L'an.